Bonsoir à toutes et à tous, et on se retrouve pour ce soir un peu de repas Universalis 4 sur notre partie avec le Congo, où on continuait d'avancer notre petit défi puissance africaine. Alors on s'était quitté sur une guerre avec Katsina et ses alliés, qui se passait plutôt bien, on avait fait quelques belles victoires militaires, on est globalement plus fort qu'eux, mais c'est un peu long parce que le mec là, Masina, a plutôt une bonne défense en termes de fort, donc il faut les faire tomber. Quand on s'était quitté, je me tâtais de demander une paix, mais en fait il est blindé de thunes ce mec, donc on va essayer de lui prendre 2-3 territoires pour, histoire de marquer le coup, et avoir assez de score de guerre pour lui mettre, pour lui piller sa thune, tout simplement. D'autant qu'on a 2 emprunts à rembourser, les soulèvements, on les gérera quand ils apparaîtront, ici on avait gagné une bataille, on avait chopé du coup un mec qui foutait un peu la merde. Donc c'est toujours ça de fait, ici ça va se soulever, voilà, c'est pas trop grave, ça me dérange pas outre mesure. Donc je pense qu'ils vont se replier derrière leur fort malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Épidémie, on peut ignorer les épidémies. Ah la vache, ça fait mal aux colonies quoi. Non, on va soulager leur souffrance, on est des mecs bien. On va peut-être aller voir si on peut pas aller se poser sur sa capitale vite fait là. En attendant que cette 2 sièges là tombe, à un moment ils vont tomber. Là on a pété les murs, ce qui aide, mais c'est pas encore ça. Je pense qu'il doit se replier plus ou moins vers sa capitale en plus. On va essayer de le poursuivre et de le choper. Parce que le problème en plus, c'est bien sûr, c'est qu'il refait des troupes dans l'intervalle. Donc c'est un peu relou bien sûr. Ah, ce siège là est tombé, c'est parfait. Alors on va essayer d'aller intercepter un peu de personnes qui traînent. Donc là bien sûr on va rien prendre pour nous, on va tout laisser à notre vassal. Mais on va surtout essayer d'assiéger pour réussir si possible à le choper. Ah, il va par là-bas. Ok, donc on va l'attraper là. Il a pas mal à regagner du moral, mais je pense qu'on va quand même lui faire assez mal. On est plus nombreux, on est full moral. On a masse de renforts qui arrivent. C'est dommage, par contre on ne sera pas assez nombreux pour le stack wipe je pense. Il est décédé, donc je ne sais pas où il se replie, mais il se replie. Donc ici du coup avec lui, comme il a du siège, le monsieur, on va aller sur la capitale. Et ici on va essayer de le choper plus ou moins par là-bas. Donc là on a réussi à prendre une bataille. 50 points diplôme parce que l'arène est sociable, c'est parfait. Là on va lui choper une petite armée, gratuitement. Ici on va essayer du coup, comme les forces sont tombées, de prendre des trucs comme on peut. Ici on ne pourra pas les attraper malheureusement. Ce serait cool de pouvoir en choper quelques-uns. On va choper ceux-là, ce sera déjà ça de pris. Ici on va scinder. On pourra occuper un petit peu plus efficacement quelques terrains. Là on va essayer de les poursuivre les mecs. Je ne sais pas où ils vont. Mais c'est du désert, enfin c'est de la terre sauvage ici. Donc il faudra bien qu'il passe par là un moment. Ici on y va. Bon là le mur sont déjà tombés ici, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Il s'arrête là. On a beaucoup plus de mouvements que lui, on devrait pouvoir le choper. C'est notre général de poursuite, celui-là. Il n'est pas hyper bon au combat, mais il est très très efficace pour se déplacer dans des terrains de merde. Du coup, c'est plutôt cool. Ça y est, le stack wipe s'est fait. Et ça tombe bien parce qu'on a la révolte qui s'est levée. 19 000 hommes. Donc du coup, on va y envoyer ces troupes-là. Voilà, tranquillement. Ici, on va continuer de faire des sièges tranquilles. On va peut-être essayer d'aller choper ces... Les quelques péons qui traînent, histoire d'éviter qu'ils reprennent des trucs dans notre dos. Là, notre vassal, il a un peu de mal, mais il fait tranquillement le taf pour le siège. C'est plutôt cool. Ici, on est à 35%. Ça ne tombe pas. Bien sûr. Ce serait trop facile. Alors, on va quand même jeter un oeil. Ah, on produit du poisson dans nos provinces, c'est de la merde. Parce qu'on a quand même fait un énorme bond en avant, là, en termes de score de guerre. Donc on va regarder. Donc moi, ce que je voudrais, c'est filer à mon vassal les trucs où il a des revendications. C'est-à-dire ça. Et les deux trucs qu'on lui a déjà donné là-haut. Plus du blé. Le blé, il est vrai, pas de guerre. Alors, on va tout effacer parce que je ne sais pas ce que j'avais. Donc déjà, les trois provinces, il veut. Par contre, le blé, il ne veut pas. Et avec les repas de guerre, c'est encore pire. Il veut encore moins. Donc on va continuer un peu. Là, il nous reste encore un peu de réserve. Et on n'est pas trop dans le mal, quoi. C'est-à-dire qu'on va quasiment perdre plus aucun homme, maintenant. À part pour nos rebelles. Mais les rebelles, voilà, ça fait partie des trucs qui sont prévus. Ici, on a réussi à descendre. C'est cool. Ça fait bien plaisir. On va continuer les trucs. On peut prendre une doctrine, mais ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. Ah, ça s'est soulevé ici. Donc on va passer dessus en passant. Alors oui, on m'a dit dans les commentaires que ce n'était pas forcément utile de s'occuper des rebellions chez les vassaux. Mais bon, je préfère éviter les emmerdes un peu trop gênantes. D'autant que là, par exemple, typiquement, c'est des séparatistes. Donc ils risqueraient de foutre la merde dans le pays. Bon, ici, ça continue de monter. Très bien. Là, on va aller le choper, tranquillement. Hop. Ah, Tombouctou est tombé. Parfait. La malaria frappe une colonie. Mais bordel, on n'a vraiment pas de bol. Alors, on prie. On envoie quelqu'un combattre le mal. 25 points admin pour avoir moins 10 de croissance colonial local. Sinon, c'est moins 30 ou moins 15. Bah oui, on va envoyer quelqu'un. Bon, on a pris sa capitale et on a pris son avant-dernier fort. Est-ce qu'il continue de faire chier ou est-ce qu'il ferme sa gueule ? Non, voilà, il ferme sa gueule. Parfait. Donc on prend ces trois provinces-là pour notre vassal. On le laisse assez fort. Ce qui fait que les répats de guerre resteront intéressantes. On prend tout son blé. Donc, comme l'indique la faux bulle, c'est 5 emprunts. L'équivalent de 5 emprunts, le maximum de saut qu'on peut lui prendre. Est-ce qu'on peut dire des trucs ? L'alliance avec Katsina, on s'en fout. Puisque, de toute façon, on va le bouffer, Katsina. Mettre fin à l'alliance avec Tunis. Rendre des trucs. Ah oui, alors, est-ce qu'on peut rendre des trucs à notre vassal, étant donné que c'est moins cher ? Non, on peut rendre des trucs au Pulse, mais pas à Dagbon. En même temps, Dagbon, il a pu rendre Prince légitime-là. On l'a tellement fait blober. Imposer accès militaire. Non, mais on va prendre ça, c'est très bien. Qui c'est qui gueule ? Pas mal de monde dans l'absolu, mais beaucoup dans le coin. Donc on va s'occuper de... D'ailleurs, on va tout de suite le faire. S'occuper d'envoyer quelqu'un... Non, pas les pays voisins, les pays outragés, s'il vous plaît, merci. Alors, on a encore une autre rébellion qui va péter. Bah, on va gérer ça. Donc là, on va avoir masse de personnes, voilà, en exil. Mais du coup, on a récupéré plein de blé. On va immédiatement rembourser un emprunt. Ce qui nous repasse instantanément dans le positif. Par contre, l'inflation, c'est pas possible, quoi. Il va nous falloir un mec qui s'occupe de l'inflation. Mais c'est hors de prix, c'est hors de prix. Bon, c'est pas grave, déjà. On va les ramener là. Ici, le temps qu'on s'occupe du reste, ils ont déjà fait tomber le fort. C'est un peu chiant. Ici, est-ce que notre vassal a des revendications sur ces trucs-là ? Non, pas encore. Nous, on en a là-dessus. Donc, c'est pas ouf. On va tout lui prendre à Katsina. On va peut-être enfiler un à notre vassal, parce que, voilà, quoi. Ce sera un peu moins cher à légitimer. Et on n'est pas ouf en points de mine. Ouais, on perd plein de blé, parce qu'on a des trous à refaire. Ça, c'est malheureusement une nécessité. Alors, le réseau d'espionnage à ma Sina, on va l'arrêter aussi. Voilà, on a un mec de libre. Donc, Katsina, on efface tout. Voilà, on prend tout ça. Le peu de blé que tu as, ça nous fait 25% de surexpansion. C'est gérable, ça nous coûte 118 points. On les a bientôt. Des gens sont pas contents, c'est pas grave. On est obligé d'avancer à un moment. Voilà, donc à la fin du mois, on va aller avoir les points. Non, on a plus 5% de coût à cause de la lassitude de guerre, quand même. Ça coûte 75 à descendre, donc, bon, c'est pas très très rentable. Je crois qu'on est toujours un peu à la bourre en diplomatique. Et que ça fout la merde avec les vassals quand on est à la bourre en diplomatique. Du coup, tant pis. Donc ici, on leur saute dessus. On va vite fait consolider. On va peut-être mettre notre vrai général, par contre. Allez, on a réussi à les choper avant que le fort en ne tombe. Ce qui est une excellente nouvelle. On a plein de gens qui font rien. On va envoyer quelqu'un. Une deuxième personne s'occuper des pays outragés. Allez, c'est parti. Donc, niveau réserve, ça va. On n'est pas trop trop dans le mal. Bien de rien. Ici, on va scinder pour ne pas prendre d'attrition. Voilà. Alors, la prochaine rébellion, c'est où ? Aïr. J'imagine que c'est du côté d'Aïr. Ouais, c'est là. C'est quoi ces provinces ? C'est de la merde, non ? Ouais, voilà. On va lâcher un peu d'autonomie. Ça ne suffira pas, mais ça devrait les calmer un peu. Ok, donc maintenant, le plan. Quel est le plan ? Alors, le plan, déjà, c'est aller poser vous tous là, en haut. Et les 9000 qui sont là, là-haut. Voilà. Ça, c'est le plan. Ensuite, le plan, ça va être de s'occuper de ce côté-là de la carte. Ce week-end, on a plein de choses à faire. Donc, la guerre est finie. On peut en parler. Ce que j'aimerais faire ce week-end, c'est mettre une tatane à l'Ethiopie, qui est notre seul rival à porter, on va dire. On a les mêmes loups que l'Angleterre et l'Ethiopie. Il faut qu'on arrive à lui mettre une fessée pour monter au-dessus de 50 de démonstration de force, à avoir le bonus 2 points. Donc, l'objectif, c'est de taper un peu sur l'Ethiopie. Vu ses alliés, c'est quoi ? La Makuri et Medribari. Medribari, c'est complètement en train de se faire défoncer par les Mamlou, qui est la Makuri, c'est de la merde. Vu ses alliés, on a la force de le faire. Quand nos réserves seront refaites, bien sûr. L'Angleterre, c'est bien possible. Et puis, c'était qui le troisième ? Un autre truc. Les Mamlou qui sont beaucoup trop loin, pareil, pour aller leur taper dessus. Donc, on va essayer de se faire l'Ethiopie, tout simplement. L'autre objectif, c'est bouffer ce qu'il reste de Mombasa et de ce truc-là, qui sont toujours alliés l'un à l'autre. Et c'est leurs seuls alliés, en fait, l'un à l'autre. Donc, du coup, on va faire une guerre en les appelant un cobelligérant, et bouffer Mombasa et bouffer ça pour le donner à notre vassal. Après quoi, on pètera notre alliance avec Imerina, tout simplement. D'ailleurs, je ne l'appellerai probablement pas dans la guerre, donc ça aura peut-être le coup de la péter maintenant, on verra. Dans l'optique de faire une alliance avec la France. Alors, comme vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires, la France est complètement l'empereur du Saint-Empire Romain. Donc, assez spécial. Et en plus, il a réussi à passer deux réformes, quoi. Donc, c'est quand même plutôt classe. Ils sont en guerre, il y a la guerre des ligues qui est en cours. Ah ben non, d'ailleurs, elle est terminée. Elle était en cours tout à l'heure, mais elle est terminée. Enfin, il y a toujours les deux ligues qui sont là, mais ils ne sont plus en guerre pour l'instant. Alors, elle a l'air d'avoir un peu de mal avec l'Angleterre, la France. Mais en même temps, ça reste quand même un de ses rivaux. C'est un des trucs les plus costauds d'Europe, je pense. Même si ça a l'air d'être un peu le merdier en Europe. L'Angleterre, de son côté, garantit l'indépendance de l'Autriche. Donc, je ne sais pas ce qu'est devenu l'Autriche, mais à mon avis, elle n'est pas la fête. Et je pense que la France est un allié intéressant. Si jamais l'Angleterre l'attaque, on vient en défense. On pourra s'occuper de ce territoire-là assez sereinement. Si jamais l'Angleterre nous attaque, la France pourra s'occuper de ces trucs-là ici. Si jamais c'est nous catacombs, on verra comment ça se passe. Mais l'un dans l'autre, je pense que ça peut être assez intéressant. Vu qu'elle est l'empereur du Saint-Empire, il a quand même moyen d'avoir une force assez intéressante. On va peut-être vérifier vite fait quand même où ils en sont. Mais ouais, ils ont quand même 70 000 hommes, un bon potentiel. Devant l'Angleterre d'ailleurs, en termes de troupes. Donc, ils ne sont quand même pas tout à fait à poil. Donc, l'objectif c'est ça, de venir allier de la France. Massacrer l'Ethiopie et finir ces petits bouts-là. Donc, on va voir comment on peut s'en tirer. Ici, on va commencer à rameuter des troupes par là. Tranquillement. Seules qui sont dans le coin suffiront largement à gérer les rébellions. Qui vont exploser. Donc, au niveau du blé, on n'est pas si mal. Il nous faudrait vraiment un mec qui gère l'inflation. Mais, lui, il coûte 15. Les marchands pourraient nous lâcher un ministre qui coûterait... Qui serait un plus 3, 50% moins cher. Donc, il coûterait 7. C'est quand même trop. Malheureusement. Ici, on pourrait éventuellement jarter lui, qui est un plus 2. Ça nous économiserait un peu, mais pas suffisamment. Ouais, non. Pour l'instant, on ne peut pas faire de miracle. En plus, on a remboursé nos deux emprunts. Donc, on peut se permettre de construire des trucs, peut-être. Ouais, c'est pas dingue. Ça, c'est pas mal. Borno. Est-ce qu'on fait des trucs à Borno ? A Borno, pour l'instant, on ne fait rien. Tout ce bar là-bas. Ici, on ramasse toujours. Mais, voilà, quoi. Un 31, c'est pas ouf. Ici, tout ce bar vers nous, déjà. Donc, il ne faut pas faire grand-chose de plus. Alors, il y a Zanzibar, qui est assez riche. Effectivement. Ça pourrait être intéressant d'envoyer un marchand. Après, on avait testé... Ici, c'est tellement beaucoup plus riche. Quand même, avec 10%, on se fait plus de thunes, je crois. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. Pour l'instant, on va rester comme ça. Des marins audacieux, 10 en tradition navale. Parfait. Bon, bah, du coup, histoire d'investir, on va investir dans un petit atelier. Allez, hop, voilà. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Au niveau des forts, on n'en a pas assez. Mais, pour l'instant, c'est pareil. C'est vraiment pas la priorité. Il faut qu'on renforce notre économie avant. On va passer en vitesse 3. Donc là, on va améliorer les relations un peu à droite à gauche. Histoire qu'il n'y ait pas de coalition, si on peut l'éviter. Oh, on peut choisir une doctrine navale. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Flotte des dissuasions. Moïtif d'entretien naval, moins 15%. Ah oui, puis ça coûte du blé de prendre une doctrine navale. Combativité des galères, on s'en fout un peu. Puissance commerciale de la marine, on s'en fout un peu. Enfin, encore que non. C'est probablement le truc dont on se fout le moins. Chance de capturer des navires. Ouais, non, c'est ça. Non, on va prendre... On va prendre la flotte marchande. On coûte 95, on peut se permettre. On va pas faire de grosse marine, tout simplement. Parce que comme l'Angleterre va être l'un de nos adversaires pendant la plus grosse partie de la partie. La plus grosse partie du jeu. Bah, on peut pas le concurrencer, quoi. C'est juste impossible. C'est même pas la peine d'essayer, quoi. Il n'y a aucun moment où on peut concurrencer l'Angleterre sur les mers avec le Congo, quoi. Enfin, en tout cas, pas tant qu'on n'aura pas tous les ports et qu'on aura mis un max de thunes dedans. Donc, du coup, pour l'instant, on ne le fait pas. Tout simplement. On va jouer plutôt à fond sur... Soutenir le commerce tant qu'on peut. Parce que ça, par contre, on peut le faire. Le mariage royal avec le Gabon est rompu, c'est pas grave. Eux, on va les renvoyer là-bas, également. Eux, oui, on va le refaire, pas de soucis. Notre roi est dogmatique. Parfait. Et on peut prendre une tech. Une tech admin. On n'a pas d'institution en cours, donc on la prend en direct. On ne se pose pas de questions. D'ailleurs, on n'a pas débloqué... Ouais, on a débloqué l'étude de technologie, là. Donc je pense qu'on va complètement envoyer quelqu'un voler des techs en Angleterre. Ça va être très très rentable. Si on peut, on va laisser un mec en permanence là-bas. Tout simplement. Alors, on va récupérer quelqu'un pour regarder un peu quelles sont nos options. Lui, il a fait une revendication ici, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mauvaise récolte, bordel. Il est en négatif du coup, en point de mine quoi. C'est un peu la merde. Bâtons pisser la vie, j'ai envie de dire. Alors, quelles sont nos possibilités ? On n'a que 26 000 réserves, mais c'est déjà la moitié de nos réserves, techniquement. Et en face, voilà, il y a 6 000 péons, on s'en fout un peu. Alors du coup, B de 6 000 machin viendrait, Imerina viendrait, mais j'ai pas envie de l'appeler, parce que s'il prend des trucs et qu'il ne me les donne pas, ça va me casser des couilles. Donc du coup, on a des casubélis sur ces 3 provinces, ce qui est parfait. On appelle lui en tant que co-belligérant, on va vérifier qu'il n'a pas fait de nouvelle alliance, non. Comme ça, ces provinces coûteront moins cher à notre vassal et en score de guerre. On prend mon vassal, oui. Donc on a des troupes suffisamment pour gérer les rebelles là-bas. On va Wicca largement. Donc je pense qu'on n'est pas si mal. Allez, c'est parti, on appelle machin, on prend mon bassa, on n'appelle pas notre allié. Notre vassal suffira à faire le taf. Et on est de nouveau en guerre. Alors, on va prendre notre général, tant qu'à faire. On va l'envoyer là. Ici, on va prendre le mec qui a du mouvement. Voilà. La religion du peuple. Alors, ici, il n'avait qu'une seule troupe, notre vassal, ce n'est pas grave, on va de toute façon y emmener des gens. Alors, la religion enseignée, ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Tolérance envers la seule vay frais-froid, l'éclair gagnant et l'olioté. Oui, l'éclair gagnant et l'olioté, ça me va tout à fait. Donc ici, nos troupes, on va leur dire, pointez-vous là. Voilà. On va y aller 5 par 5, ça suffira. Une époque prospère, cool. Alors, des points diplomatiques, plutôt. Et on peut prendre une tech militaire. Il y a des nouveaux canons, donc même si on n'est que à 0%, on va la prendre. Alors, feu ou feu, oui, une bombarde de siège en fer, oui. Ici, on va se scinder en deux. On va laisser les canons sur place. Puis on va aller s'occuper de ça vite fait. Donc lui, il se barre par là-bas, on s'en fout un peu. Honnêtement, on s'en fout un peu. Donc ici, comme prévu, il a mis une tatane à notre vassal, mais il n'est pas suffisamment fort pour faire les sièges. Nous, on va lui débarquer sur la tronche. D'ailleurs, on va peut-être même débarquer à côté, plutôt. Ah non, trop tard. Eh bien, du coup, on va lui débarquer dessus. Ce n'est pas grave, on va quand même lui faire très mal, de toute façon. Voilà. Alors, ah, merde, on s'est fait choper par des bateaux, ici. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Vous, venez. Bon, on va perdre, là, il n'y a pas trop de débat. Vous arrêtez, vous arrêtez. Stop. On va passer en vitesse 2, parce que ça fait n'importe quoi. Alors, dès qu'on peut se replier, on se replie. Voilà, c'est parti. Ce n'est pas du tout là que je lui ai demandé de se replier, mais admettons. Ici, du coup, on va téléporter notre commandant, puisque, comme Dab, il a eu la bonne idée de le laisser pour le dernier voyage. Et puis, on va rusher jusque là-bas. On rusher jusque là-bas, techniquement. Donc là, on se répare. On dit aux flottes alliées de s'attacher. Et puis, il y a nos bateaux qui arrivent. Donc, ce n'est pas trop un problème. Le siège de Mombasa, c'est fait. Parfait. Alors, ici. On ne peut pas y aller pour l'instant, parce qu'il faut qu'on fasse tomber ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des troupes pour suivre un peu ces gens. Qui ont peut-être dans l'idée de venir attaquer des 4000 hommes là. Donc, on va les replier vers Zanzibar. Voilà, là, il commence à sentir peut-être venir un peu le pâté. Non, même pas. Ah, ici, il y va à 1000. Il a bien confiance que je vais arriver. Mes bateaux, ils en sont, ouais, 18%. Ça pique un peu, quand même. Bon, en même temps, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Là, il y en a 7, 3... Ouais, non, ils peuvent être beaucoup plus nombreux que nous. Donc, on va attendre 2 secondes qu'ici, ça se répare. Derrière, on a quoi ? Un navire lourd de Sakavala, quand même. Tension. Ça rigole pas. Oh, la vache, ici, on était ici quand Sakavala a commencé à avancer. Avec notre général, on a réussi à arriver avant lui, quoi. C'est la fête. Bon, allez, on y va. Voilà. Ici, j'ai oublié de commencer à bouger. Donc, du coup, on va commencer à bouger. Là, on va faire le fight. Si je vois qu'il amène des renforts, on va sortir les bateaux qui sont là. Ah, on n'a pas réussi à le stack wipe, ici. Allez, en avant, les gars. Finissez-le, s'il vous plaît. Alors, ici, on a gagné la bataille. Et ces bateaux sont partis, je ne sais pas où. Ils ont tous coulé. Ouais. On va aller se réparer un petit peu. Et après, quand on aura tous nos bateaux, on ira s'occuper du reste. Tiens, on a un explorateur. Ah oui, bah oui, non, je suis con. C'était lui qui était là. Bon, ça veut une paix, non. On fera une paix avec lui, d'abord. Voilà. Et on s'occupe de faire le siège. Donc ici, on a les 14 000 hommes qui se ramènent tranquillement. Ici, on se répare. Pas de souci avec ça. On a demandé aux flottes de s'attacher. Donc avec un peu de bol, le mec va se pointer. Ah, on a Dagbon qui arrive tranquillement. Je pensais que c'était trop loin et qu'il resterait chez lui. Mais non, il a décidé de se pointer. Alors du coup, lui, il va où ? Il se replie, on dirait. Très bien. Ici, on va se réparer et on va charger par là. Histoire de dégager le blocus qui nous empêche d'aller s'occuper de Zanzibar. Ici, ça serait bien. On ne peut pas inverser les commandants parce que le siège est en cours ici. On a quasiment réparé tous les bateaux. Allez, on y va. On va aller sauter dessus. Il y a 16 bateaux quand même là. Lui, lui, il est en train de se barrer le plus loin possible. Donc là, il envoie des renforts. Après, on a un amiral qui n'est pas dégueulasse. Est-ce que ces renforts vont arriver à temps ? Oui. Oui. Ça serait bien que Mombasa se bouge. Mombasa commence à se bouger apparemment. Mais je ne sais pas s'il vient m'aider ou s'il se casse ailleurs. Muisiblement, il se casse ailleurs. Très bien. On est en train de se faire défoncer du coup. Merde. Il y a des navires lourds là ? Ah putain, il y a 5 navires lourds. Bon, tant pis, on va devoir se replier. Malheureusement, au niveau naval, on n'est pas encore au top. Ici. Il va où ? On dirait qu'il décide de traverser... On va faire le tour par là. Bon, ben là, on s'est fait défoncer. Voilà. Ça arrive. Alors après, c'est pas grave. S'il faut, on prendra ça sans siège. Ça coûtera un peu plus cher. Mais il n'y a pas une forteresse ici. Non, il n'y a même pas de forteresse. On s'en fout. Ce n'est pas sa capitale. C'est juste une province à la con. Donc il n'y a pas trop de problème. En attendant, on va aller dessiéger ça. Pour ne pas se faire défoncer en termes de lassitude. Alors, le siège ici, c'est fait. Parfait. Donc ça, on le donne à Sakavala. Ça, on le donne à Sakavala. Et on va voir s'il y a moyen de faire une petite paix en leur prenant tout. Oui, il y a complètement moyen. Donc on le fait. Il ne se pose même pas de question. Sakavala, là, qui se pointe un peu après la bataille, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Bon, ben ici, on va refaire le siège. On va dessiéger ça. Et on va voir si ça suffit pour... Alors, lui, il repart dans les terres sauvages, visiblement. Non, il ne repart pas dans les terres sauvages. Bien. Encore trois jours avant que notre diplomate revienne. Alors, machin. Je prends tout ce que tu as. Voilà, le petit Zanzibar, là aussi. Voilà. Ça, il ne veut pas. C'est encore un petit peu trop cher. On va aller s'occuper de son armée, du coup. Ici, notre allié a fait le taf. Enfin, ici, on ne peut pas trop rentrer au pays tant qu'on n'a pas fini la guerre, puisque du coup, on ne peut pas passer. Il va nous falloir quelques petits navires de transport. On en a perdu deux, donc on va en refaire deux. Les caravels, franchement, ça m'emmerde un peu. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Allez, on va refaire du navire de commerce. Hop là, voilà, c'est parti. Ici, notre petit espion travaille tranquillement en Angleterre. Risque de découverte 0% par mois, donc c'est plutôt propre. Alors, là, il va où ? Il se barre à Kaoundé. La France se prépare à attaquer Muisquias. Très bien. Ici, on va commencer à faire demi-tour. Ici, déjà, on va mettre notre commandant chasseur. Voilà. Et on va le poursuivre, parce qu'avec un peu de bol, il va se prendre des indigènes. Et ça le ralentira un peu. Ici, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va dissoudre l'alliance. Même si on a un mariage royal, tant pis. Alors, là, on trace, du coup, avec notre cher commandant. Donc, il est beaucoup moins bon en combat, mais on devra l'écraser. Je pense qu'on a même une tech ou deux de plus que lui. On a deux tech de plus que lui. Une tech de plus que lui. Une tech de plus que lui. Je l'ai déjà oublié. 13. On a une tech de plus que lui. Donc, il va encore un petit peu plus vite. Oh la vache, on va quand même plus vite en faisant tout le tour, là, quoi. C'est ouf. Période difficile. Alors, est-ce qu'on demande des sous ? Est-ce qu'on demande des points ? On va lui demander des points diplô. Une fois n'est pas coutume. On est toujours en dèche. Plus qu'en le reste, en tout cas. On a plus de réserve qu'au début de la guerre. Donc, niveau combat, ça a été, quoi. En même temps, c'est quasiment que nos flottes qu'on combattue sur cette guerre. Je ne m'entendais pas à ce qu'il ait cinq navires lourds, quand même, le mec, là. Il y va, quoi. Ah, la révolte a pété. Ah non, c'est une qui est complètement à l'autre bout du monde. C'est des séparatistes, donc on va être obligé d'aller s'en occuper, du coup. En avant, on a un commandant qui ne faut rien. On va donc le prendre. On va ramener des renforts et on va se regrouper. Alors, lui, il va où ? Buera. Ok. On va continuer de le poursuivre. Ah non, notre diplomate a été découvert. C'était quoi, ce 0% d'être découvert, là ? Je suis très déçu. Est-ce qu'avec 25, on ne peut pas faire au moins une petite revendication ? Allez, voilà, sur le cap. Parfait. On aura un casus belli en cas de souci. Puis, du coup, revient. Je suis très déçu. Ça nous donnait un bonus. Résolutionnal en Angleterre, moins 0,2%. Donc, ouais, mine de rien, avec 5, on a moins 0,2%. Donc, ça peut être quand même assez rentable. Malheureusement, il s'est fait choper. C'est pas grave. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre qui est un peu en avance, puis qu'on en envoie un autre. Voilà, le Portugal, par exemple. Ah bah non, je suis con. Le Portugal, c'est l'Angleterre. C'est quoi la guerre, ici ? Les états pontificaux. La France. On pourrait faire... Ah oui, non, il est toujours cathodique, le français. On ne peut pas faire de mariage royal, on est d'accord. Au niveau des colonies, d'ailleurs. On en a toujours 3. Ouais, on a gagné 25 points diplôme grâce à notre vassal. C'est très très cool. Bon, il y a un moment, on va le choper, lui. De toute façon, il va faire une erreur. Ce n'est pas trop un problème. Ici. Donc, notre vassal n'est pas du tout dans la zone, puisqu'il est venu nous aider. Ce qui fait que, du coup, c'est dommage. Cela dit, je ne sais pas ce qu'il fout. Il a essayé de se poser là, tranquille. On n'a rien fait. Très bien. Nous, on va continuer de poursuivre machin. Quitte à ce qu'on replie un peu nos troupes par là, s'il a besoin. Voilà, c'est le problème de ne pas avoir de fort. Il se balade comme il veut, quoi. Mais littéralement, comme il veut. Il s'est arrêté. Parfait. Cela va nous permettre de le rattraper, je pense. À mon avis, il va nous voir. Peut-être pas encore, là. En théorie, de voir que ces provinces-là, s'il voit comme un humain. Là, on nous a vus. Alors, du coup, on va attendre qu'il soit loqué. Voilà. On va prendre notre vrai général, pour le coup. Parce qu'on peut se permettre, on n'a pas besoin de le poursuivre. Et on va le choper, là. Après ça, je pense qu'il devrait passer en enthousiasme moyen. Et on pourra s'occuper de lui. Allez, chope-le avant qu'il se casse, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ok, donc on ne fait que des zéros. Lui, il ne fait que des zéros. Voilà, un petit 5, ça fait plus plaisir, déjà. Il n'a aucun endroit où se replier. Enfin, quoi que si, il a Zanzibar. Merde, il a Zanzibar où se replier. Lui, il peut y aller. Mais il se replie, il se replie à Sofala. Ah bah, admettons. On va le poursuivre, je ne sais pas où il va. Bah, il va à Sofala, ok, très bien. Allons à Sofala aussi, alors. J'ai envie de dire, je ne vois pas qu'on se ferait chier. Allez, on l'attrape. Allez, allez, oui, parfait. Il était repassé en vert, je ne sais pas pourquoi. On lui a mis une grosse tatone, il était repassé en vert. Maintenant, il est bien en rouge. Du coup, ici. C'est parti, on va s'occuper de ses cons. Et on va faire une paix. Alors, mon bassa. Est-ce que tu me donnes tout maintenant ? Oui, tu me donnes tout, tu me donnes ton blé, bien sûr. Donc, ces trois provinces restantes, on les prend. Mon bassa a été l'objectif de guerre. On a des revendications un peu partout. Donc, ça nous coûte un peu cher, mais ça va. Et, on est bien. Voilà, parfait. Non, la vache, mon bassa, ça pique, quoi. Ouais, 24, la province, quand même. Bon, on va poser des troupes dessus pour éviter que ça pète trop. Ces bateaux ont disparu, ça c'est cool. Contrairement aux troupes, les bateaux disparaissent. Ça fait plaisir. Il va falloir qu'on s'occupe de prendre ces îles, là. Parce que l'Angleterre est en train de se pointer. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. On va revenir ici, puisque c'est là que ça se passe. Alors, inutile de dire qu'on va se taper de la rébellion. Ça va être la fête, quoi. Ici. Ouais, on peut pas foutre. On est en train de convertir, en plus, ici. Tu m'étonnes que ça gueule. Allez. Tu me lises de traverser. C'est pas grave. On va le défoncer, vite fait. Et bah voilà, ils sont soulevés. Ah non, ils sont soulevés, là. Ok, et ça s'est re-soulevé ici. Bon, là, c'est un peu le drame, par contre. Ça fout un peu la merde. Vous, il faut que vous rentriez au bercail, par contre. On n'a que trois bateaux pour l'instant, mais on va y aller à trois bateaux, tant pis. Ici, on va laisser quand même 20 000 hommes pour gérer le bordel. Ah la vache, ça a péter de partout, quoi. On va s'occuper de cela d'abord, parce que... Il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été pris, là. Ça fait un peu flipper. Alors que Katzina, d'ici, qui se libère, c'est pas tout de suite, quoi. Au niveau des forts, ouais, ça coûte cher à faire. Ça coûte un peu un bras. On va perdre plus de troupes à gérer nos rebelles qu'à gérer mon bassa, quoi. Là, il n'y a pas de général, donc on ne s'emmerde pas, on y va. Allez ! Par contre, ce n'est pas la peine d'emmener tes troupes, je ne sais où, d'acombe. Si tu pouvais dessiéger tes trucs, ça serait plus intéressant, je pense. Nos bateaux de commerce, d'ailleurs, on n'en a peut-être plus besoin, là. Bref, il faut attendre qu'il soit arrivé. Arrêtez-vous. Voilà. Les bateaux de commerce, on leur met lui, et on va s'occuper de protéger le commerce. Bah, Zanzibar, c'est rentable, mais le problème, c'est qu'on n'y fait rien. Alors, on va quand même vérifier. On va les envoyer à Zanzibar, et on va envoyer un marchand à Zanzibar, qui, du coup, va collecter. Donc, le mec qui est dans les Côtes d'Ivoire, voilà, parfait. Alors, sachant qu'en plus, si on enlève notre marchand ici, ça va être détourné par là, très probablement, ce qui veut dire qu'on le récupérera aussi. Donc, on va, en fait, on va prendre l'autre, et on va l'envoyer également là. Voilà. Bon, du coup, c'est pas... Ça fait un peu des... Des trucs qui tourneront, mais c'est pas grave. Donc, vous, vous continuez de vous déplacer. S'il vous plaît. On va voir, du coup, combien ramasse celui qui va à Zanzibar. Donc, ici... On va arrêter les frais, par contre, là. On va le sauter dessus avant qu'il reprenne encore un truc. Alors, le mec qui fait rien. Alliance de la part d'Imirina. Non. Non, c'est gentil, Imirina, mais non. Le diplomate qui fout rien. On va l'envoyer s'occuper des pays voisins. Voilà. Bon, là, la gestion des rébellions, forcément, à un moment, à grossir comme ça, ça flammerne. En plus, on n'a que 40% de surexpansion, donc ça va. Et l'Ethiopie est toujours en guerre, là, mais elle ne la termine pas, sa guerre. Des indigènes incommandants, parfait. Alors, ici, tous ces bateaux, là. Donc, le mec qui est à Zanzibar. Ouais, il collecte 4, c'est hyper rentable, effectivement. C'est complètement rentable. Là, j'avoue. Donc, lui, il ne collecte plus que 0,67, vu qu'il n'y a plus de bateau, mais c'est toujours ça de pris. On va jeter un oeil, si on n'a pas un autre endroit un peu plus intéressant, peut-être, on pourrait l'envoyer. La valeur commerciale du nœud, 0,5, quoi. Voilà. Ici, c'est mieux. On n'a pas beaucoup. Il collecte 0,67. Ici, il y a tout qui se barre, en fait. C'est pour ça que c'est chiant. En Ethiopie, ce n'est pas rentable. Ici, ce n'est pas top. On ne peut pas ramener ça, là. Donc, c'est con. Le cap. On va envoyer un mec au cap. Pour voir un peu ce que ça fait. Ces bateaux, là. Qu'est-ce que ça donnerait ? Donc, là, c'est assez rentable. Le cap, ce n'est pas très rentable. On va les envoyer à Zanzibar avec leur amiral. Pas de souci. Du coup, on va peut-être commencer à gagner suffisamment de thunes pour prendre un mec qui fait de l'inflation. Alors. Zanzibar, c'est fait. Du coup, ça ne gueule presque plus. On va scinder. Pour essayer de faire en sorte que ça ne gueule plus du tout. Et ici, on va s'occuper de ces cons. On est repassé à 1,81. Ok. Pourtant, on ne collectait pas 5 en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas moyen. Mort de l'héritier. Ah, merde. En plus, il n'était pas dégueu, je crois, notre héritier. Ouais, il fait chier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On gagne un bâtiment de type temple en Ida. Et là, où un nouvel héritier avec une revendication faible apparaît ? Euh, non. On va... Et on en a quand même un nouveau qui est encore meilleur. Donc, bah, parfait. Les rebelles, oui, bah, ils traversent les frontières. Est-ce que notre mariage royal est rompu avec eux, là ? Non. Pas encore. Étrangement, ils n'étaient pas mariés à l'héritier. Là, on prend de l'attrition, c'est très con. Ici, on peut mettre 22 000 hommes, c'est parfait. La Castille fait des revendications chez moi aussi. Ouais, ça va devenir un peu le drame, hein, les occidentaux, comme on peut s'y attendre en même temps. Ici, c'est bon, on va arrêter les frais, on va y aller. On commence à me casser les couilles. Là, on est à 0, on est à 0, c'est nickel. Donc, Katsina, c'est géré. Songa, c'est géré. Moshi. Ah, bordel. Katsina, ça augmente encore. À cause de... Ah non, mais Katsina, je suis con, c'est... Je ne sais plus qui, là. Haïr, ils sont où, Haïr ? Haïr, ça descend, parfait. Ici, on va scander, histoire de dessiner un peu quelques trucs que ça ne progresse pas trop, quand même. Personne ne peut nous saquer, hein, c'est normal. C'est un peu normal. Donc ici, on a 18 000 hommes, ça va suffire. On va renvoyer des gens par là-bas. Hop. Bon, et puis, il faut arrêter les conneries. On va prendre le mec, là. On va prendre un ministre. Donc, il gagne 15 d'influence. Ça passe de justesse. Et on va le prendre. Voilà. Parce qu'il faut qu'on baisse cette inflation. Mais il n'y a pas trop le choix. Et même comme ça, ça ne baisse que de 0 au 0,8. Ce n'est pas ouf. Donc, une fois qu'on aura refait nos troupes, je pense qu'on sera un peu mieux en termes de thunes. Ici, on va commencer à se déplacer tranquillement. Lui, il revient, là. Il va peut-être pouvoir nous aider un peu à gérer ses propres rébellions. Ce sera gentil de sa part. Alors, on va voir où est-ce qu'il y a de l'agitation encore après. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, on va aller voir ce qu'il n'y a pas de fleuve, là. Kong. Il n'y a pas de fleuve à Kong. Donc, on va à Kong. Et on leur saute dessus depuis Kong. On peut prendre une aptitude. Parfait. Un truc bien. Ce corps de guerre contre les autres religions, ça ne sert à rien. Les blocus, ça ne sert à rien. Les sphinies des mercenaires, ça ne sert à rien. Prestige par développement grâce aux missionnaires, ça ne sert presque à rien. Mais c'est bien tout ce qui est intéressant. Donc, on va le prendre. Puisqu'on a quelques conversions à faire. Autant le faire. Donc, ici, nos navires de transport, on va les désarmer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre vassal de commencer à faire des revendications. Bah, surtout Madagascar. On veut bouffer tout ça. Et est-ce qu'il en a déjà ? Ah, il en a déjà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est la province légitime. On va pouvoir demander à Imerina de lui rétrocéder. Et ça coûtera beaucoup moins cher en termes de score. Ce qui est bien sûr très intéressant. Donc, ici, on va le laisser dessiéger. Et on va aller s'occuper des fights, nous. Il y a plein de gens qui font des revendications chez moi. Des bâtiments intéressants, peut-être. Bof. Ici, des manufactures. On a quelques-unes intéressantes. Des manufactures. On va économiser un peu de sous. Je ne suis pas sûr que j'arrive à économiser suffisamment pour qu'on sort de la manufacture. Me connaissant. Alors, ici, il y a une guerre Mamluk-Maroc. Tunis-Maroc. Mamluk qui est en guerre contre les Ottomans, Médine. Ouais, ok. C'est le même look qui est en train de se faire défoncer. Pour changer. En termes de relation, on est toujours à 3 sur 3. Ça nous coûterait quoi de péter le mariage royal ? On va vérifier. Parce que si ça ne nous coûte pas de stas, ça nous coûte juste 2 de prestige. Franchement, on va peut-être pas s'emmerder. On va le faire. Alors, ici, on se détend. Merde, c'est trop tard. C'est ça que vous me dites. Putain, c'est trop tard. Bon, il y a un fort. Donc, on ne va pas avoir de malus de terrain. C'est déjà la bonne nouvelle. Mais, on va prendre un peu trop cher, à mon goût. Bon, encore que 5 000 hommes suffisent à gérer 10 000 paysans. Pourquoi pas, mais... Je ne suis quand même pas bien convaincu. Ouais, voilà. Les renforts, ça va aller mieux. Voilà. Donc, les rebellions, c'est fait. Alors, où est-ce que ça gueule, maintenant ? À Gobir. Gobir, c'est où Gobir ? Gobir, c'est là. On peut y foutre 22 000 hommes, à Gobir. Effectivement, c'est un peu le drame. On va y aller y mettre une armée. Qu'est-ce que vous voulez, autant qu'elle soit... Quelque part, autant qu'elle soit là. Ici, il y a de la rébellion, par contre. C'est Populas Adjuran. On va s'éloigner. Donc, les nerbles perdent en influence. Donc, le cap, j'ai oublié de regarder d'ailleurs, mais c'est absolument pas rentable, le cap. Donc, du coup, on ne va pas le laisser là. Ouais, mais ici, il y a quand même... Il y a quand même 3 qui sort, donc à 16%, il y a quand même moyen de ramasser un peu, on va voir. En plus, on avait des marchés intéressants à faire dans le coin. Lui, on va le laisser faire ses sièges. Ça, ça va bien aller tout seul. Il y a combien de troupes ici ? 17, 3, 3. C'est beaucoup plus que 22, ça. Bon, non. Ça va. Avec la manœuvre qu'a notre commandant, ça va passer. Eux, ils se pointent toujours pour aider. Voilà, le problème, c'est qu'en Afrique, aller d'un bout à l'autre de l'Afrique, ça va être juste dramatique. Vraiment, vraiment dramatique. Je voulais faire quoi avec mon diplomate ? Je ne sais plus. Oui, si. Regardez le mariage royal. Ouais, ça nous coûte 1 en stab. On a 3 en stab après. On va le faire. On va le faire parce que choper une alliance avec la France, quand même, ça me paraît très intéressant. Il n'est quand même pas trop affaibli non plus, la France, ça va. Allez, reviens, mec. Voilà, on va prendre une petite alliance avec la France et on va arrêter l'épisode là-dessus. Hop là. Nous sommes alliés à la France. Ce qui devra nous aider contre les enfoirés européens qui voudraient éventuellement foutre la merde. Donc, du coup, les prochaines étapes, ce sera de s'occuper de l'Ethiopie. Peut-être intégrer Dagbon. Ouais, parce que si je le fais blober sur Katsina, il va devenir vraiment trop gros, je pense. Donc, peut-être intégrer Dagbon. On verra où on en est au niveau des points. Et puis, après, on verra où on en est. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de stratégies pour la suite. Et on se retrouve très vite pour la suite de ces épisodes. Merci à toutes et à tous.